Musique Je sais pas, elle arrive quelque part, elle illumine le truc quand même. Un peu comme vous, non ? Ouais, moi j'ai mon âge maintenant. Oh non ! Moi je suis une lumière talisée. Avant de mettre ça indre doucement à petit feu. Faut nous ce journal avec l'info santé. Allez une info de santé publique qui concerne nos enfants. Où l'on apprend qu'un élève sur cinq en France arrive aujourd'hui à l'école le ventre vide. Il saute le petit déjeuner. Étude menée fin janvier par un cabinet privé. Un chiffre en nette augmentation, c'est quatre fois plus qu'en 2016. Une étude qui signale également que les professeurs observent particulièrement ce phénomène dans les classes. Puisque huit enseignants sur dix constatent que les enfants qui disent ne pas prendre de petit déjeuner sont plus fatigués que les autres. Car évidemment, arriver à l'école le ventre vide, c'est forcément de la fatigue en plus, moins de concentration et de plus grandes difficultés pour travailler. On va rappeler qu'en 2019, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, avait fait débloquer des aides pour les collectivités pour qu'elles mettent en place des dispositifs de petit déj gratuits pour les quartiers les plus défavorisés. Les écoles et les mairies qui estiment en avoir besoin doivent en faire la demande auprès du ministère de l'Éducation nationale. On passe à l'info santé, encore une. Comment changer le regard des enfants sur la cigarette ? On en parlait déjà en début de semaine. On continue, on en met une double deuxième couche. Double dose de nicotine ? Voilà, exactement. Donc faire en sorte que plus tard, les enfants n'aient aucune envie de commencer. Plusieurs villes en France mettent le paquet pour mettre en place le dispositif dit « espaces sans tabac », lancé en 2018 par la Ligue contre le cancer. L'idée, c'est d'interdire complètement la consommation de tabac aux alentours des endroits où il y a des enfants. Concrètement, les parcs, les plages, les espaces verts, les jardins, les écoles, les établissements publics interdits de fumer près d'un parc. Ça peut paraître plein de bon sens. Il fallait juste l'imaginer. Alors, pour quelles raisons ? Pour plein de raisons. Déjà, éviter le tabagisme passif, notamment pour les enfants. Deux, réduire l'initiation au tabagisme. Si c'est interdit de fumer dans une plage, il y a moins de chances que des ados commencent à fumer à la plage, ça paraît simple. Mais surtout, trois, c'est vrai que c'est très intéressant, dénormaliser le tabagisme. Changer les attitudes face à un comportement qui est néfaste pour la santé. Si on voit moins de gens fumer, c'est moins normal de voir des adultes fumer pour les jeunes. Les villes qui jouent le jeu de l'espace sans tabac se voient attribuer un label par la Ligue contre le cancer. On peut citer, alors il y en a partout en France, les plages de Cannes, d'Antibes, Bonifacio, Plosec, Saint-Malo, des abords desquels en Alsace, dans le Nord, en Gironde, dans le Morbihan, des parcs, en Lorraine, Ronald, Bourgogne, partout. Interdiction de fumer dans ces endroits. L'objectif, c'est que la génération, bien sûr que c'est bien, la génération d'enfants d'aujourd'hui soit une génération de non-fumeurs. C'est vrai que quand nous, on était petits, ça fumait partout. Dans le train, dans les avions, moi, ma génération, moi, j'ai fumé, comme j'ai fumé beaucoup, j'ai fumé dans les avions. C'est quand même un truc de dingue. Vous prenez le train de nuit, je me souviens, pour aller à Bordeaux, où il était là, à la fenêtre, et parfois même pas à la fenêtre. Il y avait les wagons fumeurs et les wagons non-fumeurs. Après, mais il y a eu une période où tout était fumeur. Ah ouais ? Sans parler des restaurants, des bars, etc. Donc, la dénormalisation, sujet intéressant. On termine avec un gros sujet, ça vous dit ? Ah oui. Ce n'est pas le choix. Gros sujet. Merveilleuses infos qui pourraient faire jurisprudence. En Espagne, un homme vient d'être condamné à verser plus de 200 000 euros à son ex-femme pour l'indemniser de tout le boulot qu'elle a accompli dans le foyer durant leurs années de vie ensemble. Plus précisément, l'équivalent de 20 années de salaire. L'explication, c'est que l'homme refusait que sa femme travaille. Il voulait qu'elle s'occupe des enfants, de la maison, des courses, etc. Il se sépare et donc elle demande une compensation qu'elle vient d'avoir. 24 ans et demi de salaire minimum. Je le disais, imaginez que ça fasse jurisprudence, car on le sait. De nombreuses femmes, ça c'est le cas en Espagne, mais évidemment en France aussi, qui ne travaillent pas, hésitent à deux fois avant de quitter leur mari qui, lui, travaille et a un salaire, un sujet à suivre de près. Bon, écoutez, merci Benjamin pour ces infos cruciales. Encore une fois, on sent le travail de fond du reporter de terrain. Bien sûr, j'étais sur tous ces lieux dont on parlait à l'instant. Merci beaucoup Benjamin Muller. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.